En janvier avaient lieu à Paris les défilés de haute couture. On a vu de grandes maisons défiler dans de beaux, très beaux endroits. Christian Dior au très chic polo de Paris, Chanel au musée du Grand Palais, Givenchy au couvent des Cordeliers. Et dans le calendrier très sélect de la haute figuraient aussi cette année des nouveaux visages. Le brésilien Gustavo Linz, le tandem de Avalon Vega. Si, si, ils sont vraiment deux, mais l'autre se cache en coulisses. Ou Alexis Mabie, 31 ans qui pour son premier défilé avait élu domicile dans une pâtisserie. Alors comment on fait pour s'incruster dans la haute et surtout à quoi ça sert ? Quelle stratégie poussent ces kamikazes du chiffon à se faire harakiri avec des robes à 30 000 ? Voici le portrait des petits nouveaux de la haute. Pour se faire un nom dans la mode, on peut comme Alexis Mabie louer une cantatrice qui scande en boucle votre nom pendant tout le défilé, histoire que la marque éponyme rentre bien dans le crâne. On peut aussi s'inviter dans le calendrier de la haute couture plutôt que de défiler pendant la semaine du prêt-à-porter. Mais c'est pas un peu osé quand on est jeune, c'est sans le sou ? C'est pas courageux. C'est beaucoup plus facile, moins de monde. Le prêt-à-porter, c'est une saison qui est très dure. Il y a beaucoup de choses, on est un peu perdus au milieu de tout ça. J'avais pas envie d'être perdus au milieu de tout ça, j'avais envie d'un petit moment d'exclusivité. Je pense que c'est pour lui à la fois un excellent moyen de communiquer, faire un défilé au moment de la couture, il y a du temps, il y a de la place. Et en plus, d'autres petits jeunes en leur temps ont testé le filon avec un certain succès. Comme Jean-Paul Gauthier, puis Victor et Roche, etc. sont rentrés dans la profession par le calendrier de la couture. Mais alors, comment on fait quand on est tout petit pour avoir tout d'une grande ? Ça prend du temps de monter une collection de couture quand même. La collection, trois mois ? On est dessus depuis deux mois et demi, parce qu'on est tout seul et qu'on n'a pas l'infrastructure vraiment de certaines maisons de couture. Donc on ne peut pas se permettre de faire une collection en trois semaines avec, je ne sais pas, beaucoup de monde. Beaucoup d'amis qui nous ont aidés, qui sont venus les week-ends, broder, coudre. Et qui d'autre ? Ma famille, parce que je travaille. En fait, j'ai créé ma marque avec ma mère, ma belle-sœur, avec qui je travaille. Donc il y a tout un petit cocon autour de moi, comme ça. Bon, les amis et la famille, on ne les paye pas, c'est normal. Mais les fournisseurs ? C'est autant les ateliers qui ont fait des efforts sur leurs tarifs, autant des sponsors qui ont sponsorisé pour le maquillage, la coiffure, par exemple. Ensuite, on a les fourrures Saga, qui nous ont offert toutes les fourrures. Et dans ce système des dulux, même les modèles font du bénévolat. C'est génial de faire des défilés comme Dior, Gauthier, etc. Mais il y a des designers aussi que j'aime bien. Et puis ça prend quoi ? Trois heures de montant ? Je pense que ce n'est pas non plus... Donc à gauche, Morgane qui travaille. À droite, Morgane qui fait du bénévolat. Et en lorgnant ainsi sur tous les prix de revient, les petits de la haute peuvent faire de belles robes haute couture. Mais au fait, comment on différencie haute couture et prêt-à-porter ? Le prêt-à-porter est tout fait, et la haute couture est sur mesure. C'est tout. Bon, ça c'est un peu la définition du litré. Les jeunes de la haute ont une autre interprétation de leur collection. Ce n'est pas vraiment de la haute couture, haute couture, avec 50 ouvrières, 50 passages, des petits points faits à la main, des 200 mètres de tissu, une broderie qui a nécessité 3000 heures de travail. Pour moi, la couture, ce n'est pas ça. Et la collection d'Alexis Mabille ? En fait, elle est traitée comme du prêt-à-porter. C'est-à-dire qu'au milieu, on a des pièces qui sont des robes du soir. Mais autrement, tout le porté, c'est une ligne très allongée, très envie. Et c'est un peu cette idée de no season, pas de raison, pourquoi pas, hommes, garçons, les garçons prennent aux filles certains trucs, les filles prennent aux garçons certains autres trucs, on mélange tout. On mélange les codes, on mélange les humeurs. Alors, est-ce que c'est de la vraie couture ? Non, mais on s'en fout, c'est plus l'époque. Donc, c'est plutôt une couture légère. Bah quand même, avec des pièces comme ce manteau fait de 600 nœuds papillons, l'accessoire qui a fait connaître Alexis, cousu par des petites mains pendant deux semaines, si c'est pas de la couture ? Bon, pour résumer, la couture made in jeans dépend toujours des matières utilisées et du nombre d'heures passées sur chaque pièce, mais aussi... Non, c'est plus un esprit, la couture, c'est fait pour une femme qui, je sais pas moi, qui veut être différente, une femme qui a de l'esprit... Et qui parle anglais, c'est ça la nouvelle couture. C'est une robe d'histoire qui est entièrement traitée en piquet de coton, donc normalement c'est un tissu de chemise, et là je l'ai traitée avec de la dentelle et avec une silhouette qui est une silhouette du soir. Du coup, ça fait un soir casual et ça évite d'être complètement boring. C'est pas du tout un truc obvious, donc il y a quelques robes comme ça, un peu délirantes. Un vent nouveau souffle sur la couture, qui semble décoiffée jusqu'aux journalistes spécialisés. Moi je trouve que la haute couture a besoin des jeunes, de la jeunesse, un peu des gens qui adorent tout ce qui est réellement couture. Donc alors je suis ravie qu'il y ait un jeune qui se prospite tout tôt dans la haute couture que dans le prêt-à-porter. Exit la haute couture à la papa, la couture nouvelle est arrivée. Exit la haute couture à la papa, la couture nouvelle est arrivée. Exit la haute couture à la papa, la couture nouvelle est arrivée.